Grand et notre plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre ce journal de 7h sur la RTNC. Le 43e sommet de la SADEC s'étenue hier, jeudi, à Luanda, en Angola. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a fait le bilan de son mandat à la tête de cette organisation sous-régionale avant de passer le bâton de commande à son successeur, le président angolais Joao Laurentio. Vous aurez d'autres détails dans nos prochaines éditions. Des habitations parties en fumée dans la soirée du mercredi suite à un incendie au quartier Haïti dans le camp Lofongola. Selon des sources, des sources parleraient d'un court-circuit électrique qui aurait causé cet incendie touchant des maisons annexes. Les détails avec Gaëtan Magalano. Partout où s'y porte notre regard, il ne reste presque rien. Tout est réduit en cendres. Dans ces coins de Kan Lofongola, l'émotion est lisible dans les yeux de ses habitants. Ici, de débris d'un four, deux assiettes, aussi de certains ustensunes de cuisine abandonnée dans la précipitation. Difficile de croire qu'il y avait de maison. Cet homme en train de s'y faire raser la tête fait partie de victime d'un incendie d'origine selon certains témoignages accidentels et qui n'avaient qu'une seule ambition. Détruire. Juste à côté, à un centre médical, heureusement sauvé. Ici, les dégâts sont minimisables. Cet incendie le plus dévastateur pour six habitants du quartier Haïti s'est produit vers 18h, air local. De flammes, images témoins de la violence de l'incendie qui a rendu ces familles sans abri. Et le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, s'est rendu au camp de Fongula pour réconforter les victimes de cet incendie. Peter Kazadi a rassuré les sinistrés d'une prise en charge du gouvernement. Alain Bikaï. Aussitôt informé de l'incendie, souvenez au camp de Fongula qui a occasionné les sinistres de plus de 112 ménages. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, avec promptitude, est allé réconforter les victimes. Sur place, les responsables de la police nationale congolaise ont fourni des explications au patron de la sécurité nationale sur cet événement malheureux. Le bilan provisoire fait état de dégâts matériels importants, pas de pertes en vies humaines. De manière urgente, Peter Kazadi Kankonde a instruit les responsables présents de procéder à la mise en place d'une commission d'enquête pour déterminer l'origine de cet incendie. Aux victimes, le vice-premier ministre de l'Intérieur les a rassurés d'une prise en charge gouvernementale. Avec son collègue des actions humanitaires, les dispositions seront prises pour délocaliser toutes ces familles. En tant que gouvernement, en concertation avec mon collègue des affaires sociales et actions humanitaires, nous allons préparer une réponse rapide pour essayer de soulager et de transformer les familles des victimes. Dans les heures qui viennent, nous allons prendre des mesures appropriées. Soulagement pour les sinistrés qui ont vécu une fin de la journée cauchemardesque, le mec qui dit 16 août dernier. Évaluation des constructions de la route Kasomeno-Kasinga-Chaloué. Le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengue a tenu hier jeudi une séance de travail avec les entreprises chargées d'exécution. Reportage, Pati Tondango, Marcel Moubenga et bienvenue le salat. Un air d'espoir pour les usagers de la route Kasomeno-Kasinga-Chaloué. D'ici à 2025, cette route sera ouverte au trafic. Ce projet en cours d'exécution a été évalué ce jeudi 17 août 2023 à la primature. Autour du premier ministre et chef du gouvernement, Michel Samaloukonde-Kengue, les responsables des entreprises publiques qui accompagnent ces projets, les délégués de l'entreprise JED et ceux de l'agence congoleste des grands travaux. Pour le ministre d'Etat aux infrastructures Alexis Guissarou, les travaux évoluent bien. C'est un projet qui a deux parties importantes. La première partie, ce sera la modernisation de la route entre Kasomeno-Kasinga-Chaloué, mais aussi le fait de jeter un pont, un pont aubané, à peu près 350 mètres, entre les deux pays, donc la Zambie et la République démocratique du Congo. Il était important au stade actuel que toutes les parties prenantes, c'est-à-dire l'entreprise JED qui est là, l'agence congoleste des grands travaux, ainsi que les institutions publiques qui accompagnent le projet, que nous puissions tous nous réunir, comme je l'ai dit autour du Premier ministre, pour non seulement faire le point sur ce qui est déjà fait, mais également de réfléchir sur les perspectives. Une fois les travaux terminés, cette route va servir des raccourcis pour atteindre Dar es Salaam en partance des Lubumbashi. Plus de 12 000 récrus au sein de l'armée nationale sont en formation à Kamina. Le chef d'état-major général des phares des sécrétions, Chiwewe, a effectué une mission d'inspection dans ce centre d'instruction pour évaluer l'avancement des formations. Reportage. Le lieutenant-général, Chiwewe-Songuay-Sakrishon, effectue depuis ce mercredi 16 août 2023 une mission d'inspection et d'évaluation de l'état d'avancement de la formation de près de 12 mai, récrus au centre d'instruction des Kamina dans la province du Holomami. Aussitôt arrivé, le lieutenant-général, Chiwewe-Songuay-Sakrishon, s'est rendu à l'état-major de la base de Kamina où il s'est imprégné de l'évolution de la formation de ces jeunes qui en répondent à la peine à la mobilisation générale lancée par le commandant suprême. Prenons la parole. Le chef d'état-major général a annoncé aux officiers de la garnition de la base de Kamina la dotation imminente de la nouvelle tenue des combats de l'UFARDEC après le contrôle de l'inspectorat général et a transmis les salutations et les encouragements du président de la République, chef de l'état, commandant suprême de l'UFARDEC, Félix-Antoine Tisséke Tchiloum, dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail des instructeurs, le chef d'état-major général d'UFARDEC a annoncé la décision du commandant suprême d'améliorer leurs primes. Ce même rédits, il s'est adressé au récris et aux cadres des instructeurs réunis à la parade du CI Kamina. Je vous transmets le salutation du chef de l'Etat. A vous observant, j'ai compris que vous êtes maintenant aguerris. Vous devez être disciplinés. Lui, c'est le nouveau commandant CI Kamina, le général Djanga. La RDC et l'autorité de la concurrence de l'Est Africa Community ont signé un accord d'échange d'informations et d'expériences. Cela a été dit ce jeudi lors d'une rencontre entre le vice-premier ministre et le ministre de l'économie nationale, Vital Kamere, et une délégation de cette structure sous-régionale. Annie Balaka, pour les précisions. C'est une séance de restitution auprès du patron de l'économie nationale. Après trois jours d'intenses travaux, la Commission nationale de la concurrence de la RDC et la délégation de l'autorité de la concurrence de l'EAC ont fait les comptes rendus de la télé sur la mise en œuvre de la politique conjointe de concurrence entre la communauté de l'Afrique de l'Est et la République démocratique du Congo. La régistraire de l'EAC, Liliane Kajuju, a insisté sur l'importance de renforcer la coopération économique dans la sous-région qui passe par la promotion d'une concurrence loyale en vue d'attirer plus d'investissements. Nous sommes ici juste pour s'assurer qu'on pourrait faire des affaires d'un climat favorable dans le marché commun. Nous voulons que l'Afrique soit en paix. Le docteur Vital Kaméry a martelé sur le fait que l'Afrique est en retard car une grande partie de ces continents est en guerre. Le président de la République, son excellence, Félix Antoine Tisségué de Chilombo. C'est un homme de développement et pour lui, la priorité, pour le moment, c'est la paix à l'Est et ça nous peine d'avoir la guerre en réplique démocratique du Congo, au Soudan, au Mali, au Niger, au Mali, au Burkina Faso. Ce n'est pas l'Afrique que nous voulons. Nous voulons l'Afrique en paix mais qui voit les intérêts des Africains, de ces populations, pour œuvrer résolument pour le développement. À l'issue de l'atelier organisé par la Commission nationale de la concurrence, les deux parties ont convenu ce qui suit. L'amélioration de la communication entre elles, établir des passerelles de collaboration, arriver à la signature d'un protocole d'accord d'échange d'informations et d'expériences et enfin poursuivre les discussions entre les deux parties en vue de formaliser le cadre opérationnel de collaboration entre les deux structures. La Commission mixte fonction publique direction générale des douanes et accises s'est clôturée sur une note de satisfaction. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, a signé un arrêté sur la régularisation de la situation administrative de certains agents de cette régie financière. Nadine Quilochon. La situation administrative des agents de la direction générale de douanes et accises DGDA en SIG a été harmonisée avec la signature par le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, de l'arrêté portant régularisation des numéros matriculés et enterrinement des grades de fonction des agents de carrière des services publics de l'État de la DGDA. L'arrêté signé par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, en marge de la clôture des travaux de la Commission mixte fonction publique DGDA, C'est une innovation majeure dans la sécurité juridique et la normalisation de la gestion des carrières administratives sans préjudice des droits acquis. Les conclusions auxquelles vous êtes parvenus n'ont été guidées que par le seul souci de garantir le respect des textes légaux et réglementaires préjudissant l'administration publique et de préserver la carrière des agents de services publics de l'État. Telle est la vision de son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État, et la volonté de son Excellence M. le Premier ministre, chef du gouvernement. Avec cette signature, le patron de l'administration publique matérialise la vision du chef de l'État qui vise le redressement et la modernisation de l'administration publique congolaise. Ma satisfaction est aussi plus grande dans la mesure où le projet d'arrêté proposé par la Commission s'inscrit dans les limites du cadre légal et réglementaire qui régit le personnel de la DGDA, notamment la reconnaissance de ses droits acquis. L'harmonisation des statuts des agents de la DGDA, non porteurs des numéros matricules du Régime Général de la fonction publique, a été précédée par plusieurs réunions sous la direction du vice-premier ministre ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, et ont permis d'épuiser toutes les questions pendantes jusqu'à la signature de cet arrêté. Chaque acte posé par le VPM bouge les lignes, ceux dans l'optique de donner l'occasion des réunions avec l'espoir d'un entrepôt. Clôture des travaux des parties prénantes à l'ITIE sur l'évaluation des progrès accomplis, dont la divulgation des contrats, l'octroi des licences et l'atténue des registres du secteur extractif. Rikin Zuziloé Mayawel. C'est dans le cadre du plan de travail et budget annuel 2023 que la coordination nationale de l'initiative de la transparence pour les industries extractives, ITIE et RDC, a organisé des échanges dans le but d'évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre des dispositions légales de la norme ITIE pour les parties prénantes impliquées dans la divulgation des contrats, des licences et l'atténue des registres du secteur extractif. A la clôture de cet atelier, appuyé par les projets d'amélioration du recouvrement des recettes et la gestion des dépenses en RDC, encore Banque mondiale, les participants ont noté des avancées majeures depuis la dernière évaluation, eu égard aux recommandations formulées à la RDC dans la divulgation. Depuis la dernière évaluation, c'est la première fois qu'on se retrouve pour évaluer un peu, spécifiquement sur la question de la publication des contrats, l'atténue des registres, la propriété effective dans le secteur des mines, des hydrocarbures et de la forêt. Et ça a été un bel exercice parce que les différents services en charge de cette publication se sont prononcés. Il y a l'exploitation en minière, il y a aussi des contrats connexes. Dans le secteur forestier qui vient d'être intégré, il y a quelques contrats qui sont publiés. A l'ouverture, le coordonnateur national de l'ITI RDC, Jean-Jacques Cayembe, avait épinglé quelques défis. Pour être à jour, la RDC doit compter sur la volonté politique qui doit être démise. La sécurité nécessaire pour bien encadrer les exploitations artisanales ne peuvent être garanties que par les gouvernements provinciaux. Le directeur général du service d'assistance et d'encadrement des exploitants miniers artisanaux et à petite échelle est en mission dans le Nord qui vaut. Sur place, il a rencontré le gouverneur militaire Constant Dima pour en examiner les contours, nous dit Edith Chala. L'exploitation minière artisanale dans les provinces du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et du Manima est six pas sources d'insécurité, facteur favorisant. Encadrer les exploitants miniers artisanaux relève de la sécurité nationale. Le directeur général du service d'assistance et d'encadrement d'exploitants miniers artisanaux et à petite échelle, Jean-Paul Capongo Kadiobo, effectue une mission dans la région sur ordre de la ministre des Mines, Antoinette Sambakalambaye. Pour une journée de mercredi très chargée, c'est avec le gouverneur militaire du Nord-Kivu, le général Constant Dima, qu'il a commencé. Nous avons échangé pour montrer comment nous devons nous en mettre en compte, notre cadre de collaboration et surtout, toutes les autorités provinciales accompagnent nos services. Nous avons la mission d'encadrement. L'encadrement nous a promis beaucoup de passibilité. Nous avons beaucoup de projets qui nous a fait passer depuis que nous sommes à la courte du Sainte-Marie. Nous avons la mission d'encadrement. Nous avons la mission d'encadrement. Dans la recherche de l'efficacité, le directeur général du Sainte-Mapé a remis 10 motos neuves aux agents de son service du Nord-Kivu, avant de les retrouver dans une réunion de travail au cours de laquelle Jean-Paul Capongo Kadiobo a communiqué la vision qu'il met en œuvre et sollicité l'adhésion de tous les agents et cadres de son service. Ces derniers ont exprimé leur doléance au directeur général qui a promis d'y apporter des solutions, les appropriées. L'intervention chirurgicale pneumonaire s'est réalisée avec succès par les médecins congolais, ici même à Kinshasa. L'hôpital du Saint-Quanténaire dispose déjà du matériel médical ultra-moderne pour ces genres d'intervention chirurgicale. Les détails avec Nanou Mbapwati et J.R. Kabamba. La chirurgie pulmonaire désigne toutes les procédures chirurgicales au niveau de la poitrine et des poumons. Ici, à Kinshasa, République démocratique du Congo, une intervention chirurgicale pulmonaire et cardiovasculaire a réussi pour la première fois. Les patients s'en sont bien sortis. On a dû retirer le poumon d'un patient qui saignait, lié à une tuberculose. C'est une intervention assez lourde pour le patient parce qu'on ne lui laisse qu'un seul poumon pour le restant de sa vie. Il s'agit du Dr. Cédric Moutoualé, chirurgien, thoracique et cardiovasculaire et du Dr. Benjamin Bauté, cardiologue interventionnel. Tous deux médecins congolais et patriotes ayant été formés à l'université de Kinshasa et ils ont poursuivi leur spécialité en France. Retourné au pays pour œuvrer à l'émergence d'une nouvelle dynamique dans le traitement des maladies de cœur et de thorax dans les soucis des travailleurs pour rendre service à la population congolaise. Cette intervention chirurgicale thoracique du poumon gauche s'est réalisée à l'hôpital du cinquantenaire de Kinshasa. Ces derniers possèdent une salle de cathéterisme cardiaque et une machine neuve des dernières générations prêtes à l'emploi. La province du Kassai veut vendre à travers le monde des ananas et des chénies. La ministre provinciale en charge du genre en a exprimé le désir auprès du directeur général de l'Agence des promotions des exportations. Elle a sollicité l'accompagnement de la NAPEX chargée de vendre les produits Made in Congo sur les rayons internationaux. José Pahitambo. Échange entre le directeur général de l'Agence nationale des promotions des exportations et la ministre provinciale du genre, famille, jeunesse et sport du Kassai. Cet émissaire du gouvernement de la province avait un message. C'est lui de requérir un partenariat stratégique avec cet établissement public. Un partenariat qui va inclure un accompagnement technique qui permettra aux agriculteurs du Kassai de se conformer aux normes d'exportation et la mise sur le marché des aliments conditionnés au standard international. L'entretien a été porté sur la descente d'un Apex à Chikapa pour faire les études de faisabilité, comment on peut échanger au niveau du partenariat sur tous les exploitants et voir comment on peut exporter et donner la formation encadrée. Moment favorable pour Mike Tambueloubemba de présenter à son hôte tous les différents projets encore en gestation et les missions de l'Anapex au nom de quels la promotion des exportations de produits made in Congo comme elle le fait déjà. L'Anapex est également disposée pour cette province qui mise entre autres exporter ses chenilles et ses ananas produits en quantité industrielle dans cette partie du pays. Le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé a eu des échanges avec le directeur général de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi, de convention et de la collaboration. Leurs échanges ont porté sur comment faire participer les entrepreneurs aux chaînes de valeur de la RDC. C'est le reportage Joël Makela. Ils se sont résolus de se serrer véritablement les coudes afin de faire participer les entrepreneurs congolais à la chaîne de valeur du pays en passant par les institutions qu'ils animent selon les attributions respectives de chacune d'elles. Il s'agit du directeur général de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi de conventions de collaboration signé entre la RDC et ce partenaire avec dans ses attributions le programme sino-congolais qui a rencontré ce jour le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé afin de consolider leur passerelle de collaboration. La RSP a cette capacité de capter dans le flot des investissements qui viennent dans notre pays un pourcentage important pour promouvoir l'entrepreneuriat congolais. Alors nous, de notre côté, dans le volet seulement déjà du programme sino-congolais, nous avons beaucoup d'opportunités de sous-traitance. Mais ce qui s'est passé, c'est que pendant plusieurs années, les Congolais n'ont pas participé à cette chaîne de valeur. Pour sa part, l'honorable Emiguel Kachal-Katamb pense qu'il serait important d'envisager d'ores et déjà l'accompagnement des entrepreneurs congolais sur certaines activités principales comme le génie civil. Nous parlons de la sous-traitance, mais l'objectif est que les entrepreneurs congolais ils sont des sous-traitants aujourd'hui, mais ils ne doivent pas rester des sous-traitants. Notre objectif, c'est qu'à la longue, qu'ils aussi puissent être des sociétés principales. Par exemple, dans le projet sino-congolais, la construction des écoles, on ne peut pas sous-traiter les entrepreneurs congolais. Ce sont des projets qu'ils peuvent eux-mêmes faire aussi directement. A l'heure actuelle, les institutions du pays continuent à se mobiliser autour du déshydratat du président de la République qui vise la création de la classe moyenne véritablement congolaise. C'est dans la ville d'Ouvira, dans la province du Sud-Kivu, que s'est clôturée la mission d'inspection des projets financés par le Fonds pour la promotion de l'industrie. La délégation venue de Kinshasa a inspecté la sucrerie de Kiliba qui fait partie des industries financées par le FPI à l'Ambigaï. Kiliba Tsuki du Sud-Kivu a constitué la dernière étape de la visite d'inspection et d'évaluation des projets financés par le FPI dans cette partie du pays. Face à cette mission, les responsables de Tsuki ont exprimé les besoins des nouveaux financements pour augmenter sa production. Ce qui a suscité l'intérêt du FPI, une réunion a eu lieu pour discuter de la demande des financements et souligner l'importance de respecter les procédures et exigences financières. La délégation du FPI a également visité les plantations des canastiques de la Tsuki pour évaluer la situation sur les terrains. Vicky Katoumoa qui a pris l'angle avec la masse laborieuse qui lui a exprimé cette situation concernant sa prise en charge s'est montrée satisfaite de la renaissance de cet indiski qui s'inscrit dans l'objectif global poursuivi par l'institution afin d'appuyer les efforts de l'État congolais dans le développement des chaînes de valeur du secteur agro-industriel dans le cadre de la promotion de l'industrialisation de la République démocratique du Congo. Tsuki est une société d'économie mixte, l'État congolais détient 40% des parties sociales tandis que les investisseurs mauriciens ont 51%. Elle emploie actuellement 1 500 travailleurs et possède une école de 1 000 élèves. À ce jour, elle a 1 000 hectares de canastique sur la plainte de la Roussizie et compte étendre ses champs sur 2 500 hectares à la longue. Le ministre de l'Aménagement du territoire a organisé une rencontre avec les jeunes du district de la Lukunga. Guy Loando a voulu les sensibiliser sur le processus électoral qui s'annonce bientôt. Les disciples de la Lukunga au rythme des conférences et matinées de sensibilisation en cette période électorale. Le ministre de l'Aménagement du territoire, Guy Loando Mboyo, entouré de jeunes, femmes et vieux, pour un appel à la mobilisation et au soutien, aux actions visibles du chef de l'État, Félix Antoine Tisseke de Tchilombo, au bien-être de la population, entre autres, la construction des infrastructures routières, sanitaires et sportives. Le ministre les a exhortés de vivre dans l'humilité comme serviteurs des autres. Une matinée qui a coïncidé avec l'arrivée de 3 000 personnes de la fondation FEMK, conduite par sa présidente Germaine Tignyama, affiliée à Arep, au parti cher au ministre Guy Loando. Une satisfaction pour Mme Germaine Tignyama Pemba de cette union. J'ai une fondation depuis 2014. Ça a été discuté en amont avec mes collaborateurs. Quand j'ai pris la décision de faire partie d'Arep et de faire la politique active, et tous, ils étaient unanimes, ils étaient d'accord de m'accompagner dans ce sens-là. Le ministre Guy Loando a par ailleurs demandé à cette masse venir d'accorder un second mandat au chef de l'État, Félix Antoine Tisseke de Tchilombo, aux élections de décembre prochain. Et c'est par ici que nous terminons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Il a été réalisé par Pécho Moubenga Kassongo et Mamita Bangoulou. Henri Alimassi Guilamoukoko, Emile Zola Alengalia étaient à la Technique. Le prochain rendez-vous d'actualité, c'est tout à l'heure à 13h30 avec Emine Daïa. Très bonne suite de programme sur la RTNC. Merci.